Aujourd'hui, la production de vaccins est entre les mains des Big Pharma, et c'est la loi de l'offre et de la demande qui commande. Et c'est eux qui fixent les prix. Et les prix des vaccins vont augmenter de 20 à 30%. Alizar l'a déjà annoncé, effectivement. C'est inadmissible. Et bien sur le même modèle que les États européens ont créé Airbus, sur le même modèle que les États européens ont créé une agence spatiale européenne pour aller dans l'espace, on sait s'unir pour aller dans l'espace, on sait s'unir pour produire des avions, mais mettons, les États mettons nos forces en commun en créant une agence européenne du vaccin pour produire le vaccin, mais aussi le contenant du vaccin. C'est-à-dire, autant les vaccins ARN messagers, chimériques, tous ces différents vaccins, nous devons être capables de les produire, nous-mêmes, avec des scientifiques, en maîtrisant les savoir-faire. Donc il faut obtenir ce transfert de savoir-faire. Et en même temps, on a besoin d'avoir... Aujourd'hui, nous sommes en difficulté parce qu'il manque de capsules, il manque de flacons. Nous ne sommes pas souverains à l'échelle de l'Union européenne pour produire nous-mêmes des vaccins. Mais avant de les produire, il faut les trouver, les vaccins. Les vaccins, ils existent. Et ça, ce sont évidemment les big pharma. Aujourd'hui, ce sont les big pharma. Donc la première étape, c'est la levée des brevets. La deuxième étape, c'est... La levée des brevets, c'est une première étape pour ensuite obtenir le transfert des technologies. Ce n'est pas le tout d'avoir la recette, c'est la levée des brevets. Il faut pouvoir les faire, ces vaccins. Et c'est pour ça qu'il faut une politique ambitieuse, où on doit former des chercheurs, où on doit former de nouveaux salariés pour produire ces vaccins massivement et en avoir la maîtrise. Il faut faire du vaccin plus qu'un bien commun, il faut en faire un générique qui nous permettrait à l'échelle de l'Union européenne que les États maîtrisent la production, le coût et la distribution. Mais c'est ça une souveraineté européenne. Entre nous, c'est toute la différence avec l'extrême droite et son nationalisme qui votent contre la levée des brevets et qui, eux, envisagent le repli sur nos frontières. Je porte une ambition beaucoup plus grande à l'échelle de l'Union européenne et je demande à ce que les États mettent ensemble, mettent au pot commun, financent ensemble une grande agence de production des vaccins où nous maîtriserions tout.